Dans ce laboratoire de l'Inserm, on cultive diverses cellules cancéreuses. Cela fait trois ans que le professeur Karine Tarte tente de connaître les liens entre les tumeurs et leur environnement, dans le but de trouver les différents facteurs qui font que le cancer se développe. Elle travaille en particulier sur les lymphomes folliculaires, à savoir les cancers du sang. Lorsqu'un patient a un diagnostic de lymphome, il vient à l'hôpital, on va lui retirer un ganglion pour vérifier que c'est bien un lymphome. Et les cellules qui ne sont pas utilisées à des fins diagnostiques peuvent être utilisées à des fins de recherche, avec bien sûr le consentement du patient, pour essayer de mieux comprendre sa maladie ou identifier de nouvelles stratégies thérapeutiques. Et c'est ça qu'on récupère ici. Dernièrement, ces recherches ont abouti grâce à l'immunothérapie. En effet, les chercheurs utilisent les cellules immunitaires des patients et les véhiculent dans les tumeurs. Avec ces travaux, on ajoute une étape supplémentaire. Ces cellules qu'on adresse à la tumeur, on les rend capables de produire une molécule antitumorale. C'est le concept de micro-pharmacie. On amène dans la tumeur une cellule immunitaire tueuse, capable en plus de libérer une molécule qui cible la tumeur et son environnement. Ça, c'est complètement nouveau. Et cette molécule, c'est le gène HVM présent dans les tumeurs. Il peut muter jusqu'à disparaître. Dans ce cas, les cellules tumorales prohiffèrent. Ce gène est donc l'un des éléments majeurs de la recherche. On a regardé l'effet de cette réintroduction de cette molécule inimitrice sur le développement tumorale. Et on a vu que quand on réapportait cette molécule HVM via ces cellules immunitaires, en fait, on réduisait la tumeur. Donc, c'est un impact direct sur la progression tumorale. Un premier patient devrait être traité à l'aide de ces cellules immunitaires dans les prochains mois. Les résultats en clinique ne seront pas visibles avant une dizaine d'années. Merci d'avoir regardé cette vidéo !